Pour déterminer la distance focale d'une lentille mince divergente, on peut utiliser la méthode de Badal. On commence par s'affranchir de l'image de la source lumineuse en utilisant un élément diffusant, tel qu'un calque, entre l'objet et la source. Éclairer l'objet uniformément, placer la lentille 1 peu convergente après l'objet, ajuster la hauteur de la lentille et sa perpendicularité. Placez-la, grâce à la méthode d'autocollimation, à sa distance focale de l'objet, de sorte à former une image à l'infini. Ajouter la lentille 2 convergente, comprendre à soin d'aligner. Espacez les deux lentilles d'au moins la distance focale de la lentille 2, plus quelques centimètres, pour par la suite ajouter la lentille 3 entre. Placez un écran après la lentille 2, de sorte à y faire l'image de l'objet. La lentille 2, utilisée ici étant épaisse, il est indispensable d'ajouter un diaphragme pour faire l'image en étant dans les conditions de Gauss. On ajoute ensuite la lentille 3 entre les lentilles 1 et 2, c'est la lentille divergente dont on cherche la distance focale. Dans cette configuration, l'objet pour la lentille 3 est virtuel. L'image sera donc réelle. Après avoir aligné la lentille 3 sur le montage, on la place de telle sorte qu'elle soit à la même distance de la lentille 2 que l'écran. Notez cette distance. On constate que l'image n'est plus nette sur l'écran. Relevez cette première position de l'écran avant de le reculer pour retrouver l'image nette de l'objet. Notez la deuxième position de l'écran pour déterminer la distance entre les deux positions. Vous avez les deux mesures pour calculer la distance focale de la lentille divergente. On fixe la position de la lentille divergente pour pouvoir en changer. Ici, nous remplaçons la lentille 3 par une lentille moins divergente. La première position de l'écran reste inchangée, inutile de la refaire, tandis que la deuxième position s'éloigne. Reculez l'écran pour retrouver l'image nette de la deuxième position et calculez la distance focale de la lentille divergente. Observons maintenant la modification de la distance focale de la lentille 2. Nous remplaçons ici la lentille par une lentille moins convergente. On doit donc augmenter la distance entre les lentilles 1 et 2, puisque la distance focale de la lentille 2 est plus grande. Procédez comme précédemment en déterminant la première position de l'écran, puis en plaçant la lentille 3 à la même distance de la lentille 2 que l'écran, pour trouver la deuxième position de l'écran. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci à la préparation de l'UNS Amrouge pour la mise à disposition des locaux et du matériel. Cette vidéo étant Creative Commons, elle peut être réutilisée dans sa globalité ou en partie pour un usage strictement non commercial, tant que l'auteur est cité et que la nouvelle création est soumise à la même licence Creative Commons.